Générique Alors à l'arrière ce sera très calme, très ensoleillé même sur la pointe bretonne, un peu plus de nuages sur les Hauts-de-France et à l'avant pas mal de nuages du sud-ouest en remontant sur le nord de l'Alsace, avec quelques brunes sur la côte basque, partout ailleurs le temps sera calme, un ciel juste voilé et un voile qui sera quand même beaucoup moins dense sur la côte d'Azur ainsi que sur la Corse. L'évolution en journée c'est cette dégradation qui va avancer un petit peu plus dans les terres donc du nord du Bordelais en remontant sur la Lorraine, sur le nord de l'Alsace, à l'arrière on a toujours cette alternance de passages nuageux et d'éclaircies mais ce sera un petit peu plus agité avec l'arrivée de précipitations sous forme d'averses et puis ce vent qui va se renforcer, des rafales entre 40 et 50 km par heure, toujours cette poche d'éclaircies sur le sud de la Bretagne, toujours ces nuages également à l'avant de la dégradation du sud-ouest jusque sur le sud de l'Alsace et on maintient également ce voile de nuages qui sera moins dense toujours sur la Corse. Un coup d'œil à vos températures qui vont encore rester douces pour la journée de demain. Au lever du jour des valeurs comprises entre 5 et 14 degrés, Saint-Caoria, 14 degrés du côté de Paris, La Rochelle ou Biarritz pour la valeur la plus élevée et en journée les températures commencent tout doucement à baisser sur les régions du nord, 15 degrés à Brest, Cherbourg, à Nancy, 17 à Paris, 19 à Strasbourg, on ira jusqu'à 22 degrés à Grenoble et encore 23 degrés en Corse. Sous-titrage ST' 501